Quand on pratique la course à pied, on peut rencontrer des difficultés qui nous freinent dans nos entraînements, notre progression. Il y a quelques mois, nous vous avons demandé quels étaient les vôtres. Avec New Balance, nous nous sommes donnés pour objectif de vous aider à trouver les meilleures solutions pour sortir de l'impasse. Quatre auditeurs ont retenu notre attention, Charlotte, Marine, Charles et Elodie. Ils vont tous participer à la mythique course Marseille-Cassie. Et nous nous sommes donnés cinq semaines pour régler leurs problèmes. Gestion du temps, optimisation des entraînements, grignotage, envie de sucre ou encore reprise de la course à pied post-partum. Et avec New Balance, nous avons sélectionné les meilleurs experts dans ces domaines pour les aider. Bonne écoute ! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau programme New Balance Destination Marseille-Cassie. Le concept de cette émission est simple, du 7 au 31 octobre. Vous allez suivre quatre de nos auditeurs dans leur préparation pour Marseille-Cassie. Et ils ont tous un point commun. Ils font face à des difficultés qui les empêchent de progresser ou de s'épanouir pleinement en course à pied. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre d'Elodie, une jeune citadine qui a une vie particulièrement active, avec un travail qu'elle adore mais qui lui demande beaucoup, beaucoup d'investissement. et une vie sociale aussi bien remplie. Et au milieu de tout ça, elle doit réussir à caler ses entraînements pour préparer ses objectifs sportifs. Mais hélas, le problème, c'est que dans sa vie au quotidien, elle doit faire face à des imprévus. Et parfois, elle n'a pas d'autre choix que d'annuler certaines séances. Du coup, ça la perturbe, elle culpabilise et elle se demande comment est-ce qu'elle doit faire pour adapter son plan d'entraînement à ses contraintes, ce qui n'est malheureusement pas toujours évident, il faut bien le reconnaître. Bref, je ne vous en dis pas plus et on part tout de suite à la rencontre d'Elodie. Alors, je me trouve actuellement rue Louvoix, dans le premier arrondissement à Paris. Je vais aller retrouver Elodie qui ne devrait plus tarder. On va aller partir à sa rencontre et voir un petit peu la problématique qu'elle a autour de la course à pied. Je crois qu'elle arrive, je la vois au loin. A tout de suite. Salut Elodie, comment ça va ? Bonjour Guillaume, ça va et toi ? Écoute, ça va, on chantait de faire ta connaissance. Oui, mais appareillement. Écoute, je t'explique un petit peu le programme assez rapidement. Déjà, merci de nous avoir écrit. Merci de m'accueillir. Si j'ai bien compris un peu tes problématiques, je crois que tu nous as dit que tu étais manager, tu t'occupais d'artistes, c'est ça ? Si, ça, exactement. Et du coup, tu as des petites difficultés parce que tu es souvent en déplacement, tu as souvent des imprévus. C'est un peu ta vie, ton quotidien et tu souhaiterais t'adapter, savoir comment tu peux faire pour ta prépa, pour ne pas tout saboter ta prépa. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. En fait, comme tu le dis, comme je te l'ai précisé sur mon message, avec mon métier, j'ai des impôts du temps qui changent tout le temps. Et quand on a un petit prépa, son petit tableau et qu'on essaie de le suivre, c'est compliqué. Et parfois, je ne sais pas lequel choisir. J'ai toujours tendance à choisir comme tout le monde le plus facile. Et je me dis que ce n'était pas la meilleure solution. On est tous pareils, c'est ça ? Voilà. Et comme là, il y a Marseille-Cassi qui arrive, qui est quand même une course un peu engageante, dans laquelle il y a une bonne montée, et que je ne suis pas sûre d'avoir du dénivelé tout le temps pour pouvoir m'entraîner, savoir que choisir. Et tu nous as dit, je me souviens dans ton email, tu nous disais que tu avais tendance un petit peu à culpabiliser, c'est ça ? Oui, complètement. C'est-à-dire te dire, finalement, je n'arrive pas à faire comme je veux. Et puis ça, ça te pénalise. Le jour de la course, du coup, tu arrives, tu es un peu stressé. Ça, j'imagine que c'est embêtant. C'est sûr, parce qu'on se met une pression mentale supplémentaire. Enfin, je me mets une pression de m'étendre supplémentaire. Quand j'ai ma course, ma sortie longue à faire, et que je me dis, je ne l'ai pas faite, du coup, je décale. Et puis, du coup, je me retrouve un lundi à faire un semis. Et puis, je me dis, je ne vais pas mal le faire, il est 2h du matin, je n'ai pas mangé, ou j'ai trop mangé. Oui, c'est sûr qu'après, psychologiquement, je me mets la pression. Et je n'ai pas envie d'arriver dans cette transition mentale à Marseille-Cassi. Alors, écoute, nous, on va te faire rencontrer Gwen. Alors, je crois que tu le connais. Ce n'est pas ton entraîneur, parce que tu t'entraînes toute seule, je crois, en suivant des plans que tu trouves sur Internet. Tout à fait. Mais vous vous êtes déjà croisé sur des événements, si j'ai bien compris. La particularité de Gwen, c'est que c'est un entraîneur. Alors, il exerce beaucoup à Paris. Il va coacher des athlètes, mais aussi des personnalités, des chefs d'entreprise. Pour te donner un exemple, c'est la personne qui a coaché Stéphane Plaza pour le marathon de New York. Alors, on y était, nous, avec le podcast. On avait fait l'interview de Stéphane. Et c'est lui qui s'en occupait. Donc, voilà, il connaît bien ses problématiques autour de la disponibilité. Et je suis sûr qu'il aura plein de bons conseils, de petits tips à te donner sur cette problématique-là. Il est juste ici, au set. Et je te propose qu'on monte et qu'on aille le retrouver. Génial, trop hâte, trop hâte. Bonjour, Elodie. Ravi, en tout cas, je te connais un petit peu parce que forcément, on s'est déjà vu sur certains entraînements. Moi, c'est vrai que je suis entraîneur un peu dans toute la région Île-de-France. Forcément, spécialisé running. J'ai entendu dire que tu es un peu partout à droite à gauche, toi, et que tu me prépares un petit événement. Tu vas peut-être pouvoir nous en parler. Et puis, il va falloir s'adapter un petit peu par rapport à ton planning. C'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Effectivement, j'ai un peu la fast life de la parisienne. Et pas la fast life encore. Mais en tout cas, la vie un peu à 100 à l'heure. Et effectivement, là, je prépare Marseille Cassie avec New Balance. Et donc, voilà, c'est un événement important sur lequel quand même, il faut que je m'entraîne parce que ça va grimper, Marseille Cassie. Même si j'ai déjà fait cette course et j'habite à Montmartre, donc j'habite du dénivelé. Mais c'est vrai, avec ma vie professionnelle, j'ai souvent des semaines sur lesquelles il va me rester un jour ou deux jours de dispo et sur lesquelles je ne sais pas quelle séance prioriser. Je cours entre 3 et 5 fois par semaine avec des sorties un peu variées. Donc, je vais faire du long ou alors du fractio quand je peux et quand je veux parce que je n'aime vraiment pas ça. Du dédi plus et un peu aussi entraînement physique. Mais quand je n'ai que deux jours, je ne sais pas lequel choisir. Et parfois, je suis fatiguée et du coup, je trouve un créneau un peu particulier type 2 heures du matin. Ou alors, je me retrouve dans des endroits où je peux aussi, par exemple, je vais faire des fractionnés. Je n'ai pas de stade ou voilà un petit peu. C'est complexe. Ça, je veux bien croire que cette organisation et cette planification, j'ai envie de dire au jour le jour, ce n'est pas facile. Et autant avoir des petits conseils là-dessus, je pense. Et donc, je suppose quand même que tu as derrière tout ça un petit plan d'entraînement que tu tentes de suivre. Oui, j'ai mon petit tableau que je tente de suivre, notamment pour les marathons, après pour les courses un petit peu en dessous. Je ne sais plus au feeling, je l'avoue. Mais oui, j'ai un petit plan d'entraînement sur lequel je vais avoir différents types de sorties. Et j'avoue que quand j'ai le choix, je prends la plus facile. Tu privilégies certaines la plus facile. C'est marrant ça. Je pense que tu n'es pas la seule. Je ne pense pas. Et puis, du coup, forcément, après, je ne me retrouve à faire que des jogging. Et je le sens même après, parce que je ne suis quand même pas mal au feeling, que je n'arrive pas à me pousser. Je n'arrive pas forcément à me dépasser. Ou alors, je sens que j'atteins vite une limite. Et parce que je manque d'entraînement plus varié. Bien sûr. De toute façon, il y a forcément une limite là-dedans. Au bout d'un moment, quand tu parlais du fractionné tout à l'heure, si tu veux progresser, tu es obligé de passer par une phase un peu plus difficile, un changement d'allure. Il n'y a pas que des footings. Même si après, les footings permettent de la récupération aussi. Ça, c'est important. Il ne faut pas non plus... Si tu as raté une séance, moi, je dis toujours, ça ne sert à rien de la récupérer 24 heures après. Tu l'as oublié, tant pis. Ce n'est pas grave. Pour moi, c'est indispensable. Ne va pas rattraper une séance. Ça va plus te générer une fatigue, même nerveuse, parce que tu vas dire, mince, j'ai raté cette séance et il faut que je la refasse. Non, ça ne sert à rien. Et que même que physique, parce que souvent, si tu n'as pas réussi à la faire, et de ce que je comprends un petit peu, tu as pas mal de déplacements. Si tu tentes de la refaire, tu vas même avec la fatigue du déplacement, tu vas potentiellement peut-être te blesser. Donc, ça ne sert à rien. Après, il faut faire une séance plutôt qualitative que quantitative. C'est-à-dire que tu me disais, potentiellement, tu as trois à cinq entraînements par semaine. Si tu ne peux en faire que trois, autant réduire peut-être les séances, mais faire du qualitatif à l'intérieur. Alors, tu n'aimes pas ça, je sais, mais tu n'as pas le choix d'en faire une petite quand même. Après, on va parler un petit peu, il y a aussi du, vu que tu prépares Marseille-Cassi, on peut faire une séance, un petit échauffement, et après, un peu de préparation physique générale, l'APPG qu'on appelle ça, un travail de renforcement musculaire, parce que c'est indispensable pour Marseille-Cassi. Je pense que l'objectif, comme tu disais, tu pars un peu au feeling, donc ce n'est pas de le chrono au bout, on s'en fiche, c'est vivre cette belle expérience, cet événement qui est unique en France, Marseille-Cassi, ça existe depuis tellement longtemps, et tout le monde connaît cette belle épreuve, c'est de la terminer de manière au sourire, franchir une d'arrivée. Sans mourir sur la montée. Sans mourir sur la montée, et sans trop mourir sur la descente, parce que la descente, elle est bien raide aussi, et si tu t'es bien brûlée sur la montée, ça va piquer dans les coulisses. Surtout qu'en fait, comme moi je suis à Montmartre, c'est vrai que chaque fois je me dis que le D+, ça va être facile à faire des exercices. Sauf que quand je me déplace, du coup je suis manager d'artiste, et je travaille beaucoup avec des artistes, je les suis en concert. Et puis en plus de ça, j'ai une nouvelle vie de couple, donc je vais aussi de l'autre côté, et du coup je ne suis pas tout le temps à Montmartre. Et donc du coup je me dis, ben non, je n'ai plus mon petit lieu de D+, pour faire mon entraînement. Donc je me retrouve sur des endroits où, soit il y a du plat, soit il n'y a rien du tout, même produits fractionnés où je n'ai pas de stade. Et là, je me dis juste, tout ce que je peux faire, c'est un jogging. Donc, on résume. Oui. T'es en déplacement. C'est ça. Tu fais comment ? T'es en galère ? Je suis en galère. Alors généralement ce que je fais, c'est que j'ouvre Google Maps, et je cherche de l'eau. Ah ouais, de l'eau, et pour boire, en indentation. Non, je cherche de l'eau. Ce qui est bien aussi, je te rassure. Oui, c'est vrai. Mais l'eau, généralement, je l'ai dans ma chambre d'hôtel. Je ne suis pas encore un chien. Je ne suis pas encore m'avoir oublié dans l'eau de la scène. Mais je cherche de l'eau. Je ne sais pas pourquoi. Et tu te dis que potentiellement, il y a un circuit autour. C'est ça. C'est ça. En tout cas, ou même, c'est plus respirable. C'est-à-dire que si je suis dans un endroit où c'est une zone industrielle, ou je ne sais pas quoi, je me dis qu'il risque d'avoir un peu d'espace vert. Espace vert ou haut, c'est ce que je cherche. Enfin, du vert ou du bleu, quoi, sur la carte. J'essaie d'aller, si ce n'est pas trop loin, si c'est à moins de 2 kilomètres, je vais jusque là-bas. Après, c'est un peu la surprise de ce que j'ai trouvé. J'aurais peut-être des solutions pour toi juste après. Vas-y. Et puis, je tourne. Généralement, j'ai des bonnes surprises. Mais voilà, ça va être un petit lieu de footing, quoi. Ou alors, je fais des petites boucles. Ou alors, je fais des pâtés de maison. Un tour de pâtés de maison. Surtout quand c'est le soir et que je ne sais pas trop. Et au niveau de sécurité, ça ne te dérange pas ? Ça va quand je ne sais pas trop. Comment ça va être au niveau de sécurité ? Je cours très, très tôt le matin. Généralement, il y a beaucoup moins de monde. Notamment quand je voyage. Par exemple, là, en février, j'étais en Égypte. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui courent dans la rue. Donc, je courais très, très tôt le matin. Et je ne croisais personne. Et le vendredi, parce que c'est un peu l'équivalent du dimanche là-bas. Pour éviter de me... Je ne connais pas la culture là-bas. Et donc, je ne sais pas comment ça peut être pris, le fait de courir tout seul. Et après, il y a des endroits où je ne sais pas si c'est que le soir, si ça va être éclairé ou pas. Même en région parisienne, il y a des fois où je ne sais pas où je vais atterrir. Et ce n'est pas super safe non plus. Alors, peut-être que quand même, moi, pour fréquenter un peu tous les stades d'Île-de-France et de région parisienne, un peu pour tout en proche couronne. Bon, les stades sont éclairés quand même. Ils sont ouverts globalement à les 7h, 21h, 22h. Alors, en plein hiver, encore mieux parce qu'ils sont au moins allumés. Et tu peux te présenter. Si tu vas sur le stade, normalement, tu vas voir le gardien. Il te laissera courir, sauf si vraiment il y a un souci. Mais normalement, il te laissera toujours courir. Et c'est peut-être quand même plus sympa d'aller courir sur un stade plutôt qu'une zone où tu ne connais pas. Et un peu le soir, en plein hiver, moi, je préférais te voir. Moi, en tant qu'entraîneur, je préférais te voir sur un stade en train de faire un footing. Et quitte à justement, pour le coup, c'est mon rôle d'entraîneur, quitte à faire une petite séance sur piste, quitte à faire les deux, plutôt que de te voir courir un peu à droite, à gauche. Après, tu me parles un peu de l'eau. Il n'y a pas que de l'eau. Il y a plein d'autres choses. Il y a des applications d'ailleurs, si tu vas sur Strava, sur Polar Flow, où si tu tapes sur la map, tu as plein de circuits. Ils te localisent sur ta map. Et après, il y a plein de circuits que tu peux télécharger après et voir un petit peu complètement. Oui, sur Strava, je regarde sur les segments. Alors, il y a des segments et il y a même après des parcours. Et même, tu peux sélectionner, je crois même sur Strava maintenant, tu peux sélectionner de la pente ou du dénivé. Donc, tu as des segments de pente. Et donc, on l'a fait d'ailleurs la semaine dernière. Moi, j'avais juste trouvé un petit segment et j'ai fait une petite boucle, pour Marseille et Cassie évidemment, en préparation. Une petite boucle, tu vois, où on a fait 5-6 fois. Et on s'est fait, voilà, une pente, une descente, une pente, une descente. Et ça, on a enchaîné. Et ça, c'est intéressant. Et l'autre application, elle s'appelait comment ? Alors, l'application, c'est Polar Flow. Bon, c'est une application Polar, mais je pense que les autres applications sont, je pense, à mon avis, capables aussi de regarder le tracé des autres coureurs. Je n'ai pas exploré la piste des autres, mais en tout cas, Polar Flow ou Strava, oui, il y a des pistes, il y a des segments et il y a même des circuits qui sont adaptés par rapport à, voilà, et partout dans le monde, j'ai envie de dire, parce que Strava est une application vraiment internationale. Donc, voilà, je pense que ça, ça peut être intéressant de regarder. Et puis après, j'ai envie de dire, on rentre un peu dans le dur. Marseille et Cassie, renforcement, on t'en fait ? En salle ? Alors, moi, je ne suis pas vraiment inscrite en salle. Je fais du renforcement plutôt en parc. Oui. Street workout. Très bien. Tu arrives à en faire. Oui, oui, j'arrive à en faire. Je fais surtout des abdos et quelques exercices, enfin, de lever du arbre, ce genre de choses. Mais pareil, quand j'ai le peu de temps que je fais, ça joue le saut. Je l'avoue. Je fais des abdos quand même. J'ai envie de dire, normalement, dans toutes les villes, tu trouveras un parc. Donc, l'eau, c'est bien. Mais un parc, tu vois, dans Paris, il y en a plein. Jardin Luxembourg, Parc Monceau, il y en a plein des petits parcs, même Jardin Royal. Ou dans tous les parcs, tu as forcément des bancs, des choses comme ça. Il y a des arbres, tu peux faire la chaise, tu peux faire des montées de genoux sur banc. Tu peux faire des exercices de cardio et renfaux qui peuvent être intéressants. Et ça, oui, alors là, on parle un peu des séances que tu peux combler. Si tu n'as que 30 minutes, tu vas faire 10 minutes d'échauffement un petit peu. Et puis après, tu te fais une séance de renfaux qui est tout aussi intéressante et qui passera mieux, on va dire, au niveau psychologique, plutôt que de dire, alors, normalement, sur le plan, il m'a mis 4 fois 2 000. Je n'ai pas envie de le faire parce que déjà, je n'ai que 30 minutes. Il vaut mieux peut-être faire une séance de renfaux justement adaptée pour Marseille et Cassie au niveau du renforcement des membres inférieurs, plutôt que de dire, je vais me taper 4 fois 2 000 et je n'aurai pas le temps. Et ça va me stresser et d'y aller et je n'aurai pas le temps à finir. Et je ne serai pas satisfaite de ma séance parce que j'ai l'impression d'avoir rien fait, de ne pas avoir travaillé. Donc, tant une fatigue musculaire, il y a aussi une fatigue nerveuse. On doit sortir d'une séance, on doit être bien et content de l'avoir faite. Oui, c'est vrai que mentalement, il y a des choses sur lesquelles je me mets un peu la pression toute seule en me disant, oui, bon, voilà, j'ai raté ma sortie longue, comment je vais la rattraper ? Et c'est vrai qu'après, on y pense toute la semaine. Exactement. Et ça ne doit pas impacter justement ton entraînement. Une fatigue saine, j'ai envie de dire, est hyper importante. Donc, oui, il y a une fatigue musculaire générée par tes séances, mais une fatigue vraiment psychologique doit être aussi bien gérée. Et ça ne doit pas te rajouter un stress supplémentaire et te dire, ah mince, celle-là, je ne l'ai pas faite. Ah mince, qu'est-ce que je vais faire, etc. Il faut que tu abordes les entraînements de manière la plus… Tu disais tout à l'heure en intro que tu étais plus au feeling. Déjà, ça, c'est bien, mais ça ne doit pas te contraindre à faire des séances forcées et à dire, mince, je n'aurai pas le temps parce que sinon, au bout d'un moment, tu vas t'épuiser nerveusement, tu vas arriver fatigué le jour de la course et voilà. Donc, il y a des solutions en ville. Tu te fais une séance de renfo, tu vas sur l'application. Et justement, c'est aussi ça l'intérêt d'aller découvrir, c'est à t'avantage, tu vas découvrir d'autres villes, tu vas découvrir justement des segments qui sont intéressants quand tu vas sur le site exploré et c'est génial. Pour le coup, tu as cet avantage-là que d'autres n'ont pas parce que certains vont tout le temps sur le même circuit, se font le 10 kilomètres quotidien tout et dimanche et sur le même parcours. Et au bout d'un moment, je veux bien croire qu'il y a une lassitude tant psychologique que… Non, mais du coup, ça fait la chose inverse. C'est que comme du coup, j'ai l'habitude de tout le temps changer de lieu, du coup, quand j'ai… Tu n'as pas de repères. Et qu'avant, quand j'ai commencé la course à pied, je courais toujours dans mon endroit. J'allais toujours au canal, je connaissais mes boucles. Ça, c'est une boucle où je vais faire 16, ça, c'est une boucle où je vais faire un semi. Si je vais à tel pont, je vais faire tel truc. Donc, j'avais mes petits parcours où je savais combien de kilomètres j'allais le faire sans regarder. C'est ça. Et du coup, au fur et à mesure, je change tout le temps. Et quand je reviens chez moi et que j'ai trois semaines de rien, je me dis, ben non, je ne vais pas retourner au même endroit. C'est comme si j'étais lassée d'avance d'entender sur les mêmes… Mais parce que là, tu ne cours plus avec ta montre, c'est ? Non. Alors, pour moi, si tu veux retrouver un repère, tu essayes de remettre une montre. Ce n'est pas facile aussi parce que toi, c'est vrai que tu es un peu dans l'effet inverse de tout le monde. Mais remets une montre et tu vas voir qu'essaye de retrouver des repères cardio et te dire, ok, je suis dans cette zone-là de fréquence cardiaque, je suis dans cette zone et c'est important de travailler. Ok, je vais chercher un peu plus loin et je redescends dans la zone 1, etc. Il y a des repères pour toi à retrouver en dehors de la maison. Ok. Ça veut dire que du coup, j'ai une semaine, je devais faire, je ne sais pas, 12 kilomètres. Enfin, j'avais un moment d'entraînement. C'est vrai que j'ai tendance à me dire qu'il faut que je borne, donc du coup, que je fasse face à mon footing. Mais plutôt que je fasse en priorité du PPG pour Marseille-Cassi. Si tu n'as pas le temps de faire ta sortie de 12 kilomètres, il faudra la placer. Certes, tu as quand même du volume à placer sur Marseille-Cassi. Quand même, ça reste une distance un peu longue, même si toi, tu as l'expérience malgré tout. Mais tu as déjà couru des marathons. Donc, sur cette expérience-là, il vaut mieux placer une séance qualitative. Tu sais que coûte que coûte, tu le termines à Marseille-Cassi. Même en rampant, en roulant dans la descente, tu y arriveras. Donc, finalement, il vaut mieux faire une séance qualitative. Tu n'as pas le temps de faire tes 12 kilomètres. Ok, ce n'est pas grave. Tu fais une séance plus qualitative, renforcement musculaire sur les bancs, sur la chaise, avec les arbres, sur plein de choses, mobile et urbain, j'ai envie de dire, comme tu es capable de le faire. Et puis après, derrière, peut-être un petit peu de fractionner court derrière pour enchaîner. Et en 40 minutes, c'est fait. Allez, on peut dire, si on voulait résumer un petit peu la situation, tu me disais au tout début, 4-5 séances dans la semaine, est-ce que j'ai le temps de le faire ? Ok, on en priorise 3 séances. Une sortie, évidemment, footing simple. C'est vraiment souffrir un peu de borné un petit peu. Mais alors, pour le coup, c'est sur un rythme hyper lent. On appelle ça souvent un footing de récup. Un footing sortie longue, bon, c'est bien de le faire, forcément, pour acquérir de l'aérobie quand même, de la capacité aérobie. Et une dernière séance de, allez, de fractionner, même si tu n'as que 40 minutes, tu peux faire un peu de fractionner dedans, fractionner court ou plus ou moins long en fonction de ton objectif. Après, derrière, le petit bonus, le renfo, si tu n'as pas le temps de le faire dans une séance par exemple, voilà, tu peux le faire dans la chambre d'hôtel tranquillement. Tu te fais des squats pendant 10-15 minutes. Je pense que tu peux te faire une bonne séance de renforcement musculaire au niveau des moments inférieurs. Ok, justement, pour le fractionner, comme je n'ai pas toujours de stade, où je me retrouve soit à l'étranger, soit dans juste l'hôtel à côté de l'aéroport, par exemple. Là, par exemple, j'avais un 10x800. Comment je fais pour me dire, voilà, sans stade, comment je fais pour faire ma séance de fractionner ? Alors, soit tu as retrouvé une montre entre temps. Et dans ces cas-là, c'est simple. Toutes les montres, maintenant, font le système GPS. Donc, tu te fais une séance au GPS de ta montre. Tu te trouves une ligne droite ou alors une boucle qui te fasse ça. J'ai envie de dire, même souvent, il vaut mieux même se faire une boucle plutôt de courir sur une immense ligne droite et t'arrêter. Tu es tout en train de regarder au bout d'un moment ta montre. Alors, 500 mètres, encore 600 mètres, allez, encore, etc. Au bout d'un moment, globalement, tu essaies de trouver une boucle sur ton échauffement qui te fasse 800 mètres. Et après, tu te refais la même boucle tout le temps. Au moins, toi, tu as un repère. J'arrive d'un point A à un point B plutôt que de te fixer à chaque fois un mince. Et tout le temps regarder ta montre en permanence. Comme ça, au moins, tu es focus sur ta foulée, sur ton cardio, sur ton rythme et pas tout le temps sur ta montre en train de regarder. Et deuxième chose, après, si vraiment, tu n'as toujours pas retrouvé ta montre, mais quand même que tu as une trotteuse ou un chrono ou simple, et bien après, tu convertis ça globalement en termes de temps, 800 mètres, j'ai envie de dire. Tu te dis, tiens, je dois aller faire à 13, 14 km heure. Tu convertis ça en temps, je me fais 10 fois, 3 minutes et ça équivaudra, ce sera exactement la même chose. D'accord, ok, donc je me prends plutôt des repères... Des repères temporels ou alors un repère visuel, une boucle. Voilà, globalement, tu dis, tiens, cette boucle-là, allez, je la fais en 3 minutes, allez, globalement, ça va faire du 700, 800, 900 mètres, peu importe. Tu sais, on n'est pas en séance près, on n'est pas à 100 mètres près, mais au moins, ça te donnera un repère déjà, voilà. Ok, avec un petit échauffement avant et... Complètement, ne part pas, ne part jamais, ça c'est sûr, ni après un repas, on est bien d'accord. Oui, justement, aussi, comment je fais pour ne pas... Parce que souvent, j'ai un peu peur de ça aussi, de me blesser. Quand j'ai peu de temps et que je me dis que je vais faire un entraînement comme ça, squat ou je peux le faire assez rapidement, ou je n'ai pas forcément le temps de bien m'étirer après, est-ce qu'il y a des exercices qu'il faut que je fasse en priorité ou que je me dise celui-là, il est mieux de le faire, c'est mieux de le faire quand j'ai plus de temps ? Est-ce qu'il y a des exercices particuliers que je dois faire si je n'ai pas beaucoup de temps ? Tu parles de renforcement musculaire ? Oui, renfaut. Le renfaut, j'ai envie de dire quand même, il ne faut pas se... Il ne faut pas se charge, il ne faut pas le faire avant une séance. Oui, ok. Parce que sinon, si tu le fais avant une séance, tu vas avoir quand même les quadriceps qui vont être bien, bien chargés. Si tu te mets à courir, tu vas être un peu robocop. J'ai envie de dire ça. Et je pense que ça ne va pas être facile parce que tu auras un peu abîmé tes fibres musculaires, donc il faut quand même l'éloigner, quitte à la faire même après, mais c'est pareil, après, plutôt le lendemain, c'est encore mieux, plutôt que laisser digérer un peu et récupérer tes fibres musculaires. Sinon, ça va aller à l'encontre. Et surtout, alors toi, sur ton profil, où tu es tout le temps à droite à gauche, où je pense que quand même, tu as besoin de récup, tant par le sommeil que de récup musculaire. Parce que je pense que tu es souvent debout, souvent à courir à droite à gauche. Et bon, ouais, toi, c'est vraiment essayer d'être bien dans sa tête et bien dans son corps pour bien récupérer, bien digérer les séances et arriver le jour J étant le plus frais possible. Oui, il y a aussi des semaines où je peux me dire que je n'ai pas le droit que je peux ne pas courir. Exactement, tu peux ne pas courir. Après, à toi de voir sur ta planification annuelle ou alors ta planification sur 10 ou 12 semaines, où tu dis, bah voilà, alors là, cette semaine, c'est mort de chez mort. Ok, il faut aussi réadapter la semaine suivante, les deux semaines avant, charger un petit peu avant ou charger un peu après, ou te dire, voilà, cette semaine-là, je ne vais pas me stresser, je n'y arriverai pas, tant pis. Bon, tu arriveras toujours à faire une petite séance de renfaux dans ta chambre, par exemple. Mais il ne faut pas non plus te contraindre trop non plus à des séances qui, au bout de l'heure, ça va plus être à l'encontre de ta performance et de ta récupération. Bon, allez, on va dire qu'on a quand même pas mal papoté, mais pour un petit peu synthétiser tout ça, déjà, bon, l'idée, c'est de, alors toi, tu as un super profil là-dessus, c'est la perf, ok, c'est important, c'est sûr, c'est important de terminer, mais on n'est pas à cinq minutes près. Donc, il faut savoir coupler la vie professionnelle et ta vie de sportive, d'athlète. Donc, oui, ne pas se rajouter une séance, ça ne sert strictement à rien. Tu ne feras que, justement, aller à la blessure plutôt qu'autre chose. Petit rappel de ce qu'on disait, trois séances dans la semaine, si tu peux te faire ça, c'est déjà très bien. Un footing, une séance cardio, du moins fractionnée et une sortie longue, déjà, ça suffira. Le petit bonus, un peu de info, pourquoi pas, si tu en bas, c'est quasi, c'est indispensable. Mais voilà. Et après, derrière, le plan, c'est important de le suivre, ça, c'est sûr. Il faut avoir quand même une guideline sur tout ton parcours et toute ta progression. Maintenant, ça reste un plan qui doit s'adapter aussi par rapport à ta vie perso et pas, toi, tu t'adaptes par rapport au plan. C'est un plan généraliste, j'ai envie de dire. Et donc ça, sinon, tu vas dans le mur, clairement. Il faut prioriser certaines séances, comme on a pu un petit peu l'évoquer. Et surtout, après, derrière, ne pas t'en rajouter. Mince, j'ai raté cette séance-là. Ne va pas te rajouter une contrainte psychologique supplémentaire. La récup fait partie, mais c'est la principale donnée qui va t'aider à être bien le jour J et à performer, j'ai envie de dire. Même, peu importe le chrono, mais à performer. Et après, on pourrait parler aussi de l'alimentation, du sommeil, de l'hydratation, de plein de choses qui est nécessaire aussi dans une phase de récup, encore plus pour toi après un marathon comme ce week-end. L'idée, quand même, c'est pas de te rajouter une contrainte supplémentaire. C'est vraiment, dans ta préparation, c'est harmoniser le mieux possible ton plan d'entraînement sur ta vie personnelle. OK. Merci beaucoup pour ces conseils précieux. Avec un vrai plaisir. Alors, Lady, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé super bien. C'était intéressant de voir qu'il y avait des solutions. C'est vrai que j'avais plein de questions, vraiment, sur lesquelles je me demandais comment un peu gérer cet emploi du tout un peu fifou. Et puis, là, ça m'a permis de me poser certaines bases. Oui. De dire, voilà, et puis aussi de ne pas culpabiliser, parce que finalement, c'est vrai qu'on a tendance, enfin, j'ai tendance à culpabiliser. Et puis, de savoir que, voilà, j'ai trois petits entraînements sur lesquels je dois me fixer et que c'est ma base. Et que le reste, c'est optionnel. Et pas à me dire que je dois tout faire. Dans un temps impossible. Écoute, en tout cas, déjà, on n'est pas des athlètes professionnels aussi bien toi que moi. Et même les athlètes professionnels, pour en côtoyer quelques-uns, une préparation, elle n'est jamais parfaite. Il y a toujours des imprévus. Il y a toujours, voilà, on a des vies à côté et il faut savoir s'adapter. Et justement, des fois, chercher un peu trop de perfectionnisme, ça peut plus nous pénaliser qu'autre chose. Tu vois ce que je veux dire. Donc, toi, la règle d'or par rapport à ton profil où tu as beaucoup, beaucoup d'imprévus, souvent les gens que moi je peux croiser, c'est souvent l'anticipation. Et toi, la règle d'or, ça va plutôt être s'adapter, s'adapter. Ce n'est pas grave s'il y a une séance qui n'est pas faite, ce n'est pas grave s'il y a une séance qui est moupée. Le but, c'est d'arriver quand même suffisamment prêt pour prendre du plaisir sur la course. Et puis, voilà, se réadapter les enjeux aussi avec les contraintes. Et surtout, être là à l'aujourd'hui pour pouvoir être en bonne condition pour prendre du plaisir. C'est ce qui compte le plus à mon avis. Oui, clairement, se faire plaisir et surtout ne pas se blesser. Et c'est pour ça que c'était important aussi pour moi d'avoir un petit peu cette heure de priorité. Parce que même si je ne suis pas dans la perf, il y a quand même des objectifs sur lesquels on se dit qu'on a envie d'aller, ne serait-ce que finir. Mais ne pas se faire mal. C'est vraiment mon objectif de ne pas me faire mal et du coup de ne pas mal m'entraîner et de me blesser, justement avec ces contraintes-là. Bon, on se retrouve sur la ligne de départ de Marseille-Cassie. Tu nous diras si tu as pu mettre en chose quelques petits tips, quelques solutions. Et puis, tu vas nous dire si tu veux mieux tout ça et que tu as pu s'éculperabilité parce que je sais qu'elle est un peu embêtante. Donc, rendez-vous le 30 octobre. Yes, avec la team New Balance. À très vite. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté à vous aussi quelques clés dans la résolution de problématiques liées à la course à pied. On se donne rendez-vous dès vendredi prochain pour un nouvel épisode de New Balance Destination Marseille-Cassie. Vous allez découvrir l'histoire et la problématique d'un autre coureur à pied. D'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada